Le besoin de suction du nourrisson est un geste inné qui est déclenché par la stimulation buccale, c'est-à-dire le contact avec quelque chose qui est au niveau des lèvres et qui va déclencher un certain plaisir du bébé. C'est un besoin physiologique naturel qui permet d'ailleurs la vie et la survie du bébé. Ce besoin de suction instinctive va persister jusqu'à l'âge de 6 mois, ce qui permet d'abord à l'enfant de se nourrir. Et après 6 mois, il servira surtout ce besoin de suction à calmer le bébé, à chercher son réconfort, à trouver son sommeil, à s'apaiser et parfois même à aider à supporter la séparation avec ses parents. Il peut trouver naturellement, sucer sa main, ses doigts, ça ne lui est pas très facile avant l'âge de 3 mois pour des raisons de maturation, mais on peut l'aider dans certains cas. Si le bébé est allaité, peut-être qu'à la maman on peut proposer le sein, mais attention à ce que ça ne devienne pas une habitude, ça deviendra vite fatigant, contraignant, et ça peut même risquer de favoriser des coliques chez le bébé. Alors on peut proposer bien sûr une sucette, ça permettra au bébé d'apporter un certain bien-être, un bon développement, et ça permettra aux parents une certaine sérénité de voir leur bébé apaisé. Je crois que ce qui compte, c'est que la maman soit à l'écoute de son enfant. Si son enfant a un besoin de fission important, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, il n'y a pas de raison qu'elle soit dans l'erreur. Elle vient rassurer son enfant et elle se rassure par la même occasion. Donc cet apaisement-là est très important. Donner une sucette, ça permet donc de rassurer l'enfant, et je crois qu'il faut absolument dédramatiser cette question auprès des mères, puisqu'il n'y a pas lieu effectivement de s'inquiéter outre mesure, si le fait de donner la sucette se fait dans l'échange avec le bébé. Alors les règles d'or, tout simplement c'est de considérer que ce n'est pas parce que son enfant crie, parce qu'il a faim, qu'il faut immédiatement lui mettre la tétine, la sucette dans la bouche. La règle d'or, c'est de se dire, bon, je sais que mon enfant a besoin de sucion important, qu'il se rassure de cette manière, mais il faut aussi que l'enfant apprenne à attendre. Donc il va être normal que l'enfant, à un certain moment, se mette à crier, à pleurer, s'il a faim ou s'il a les fesses mouillées, si ça ne va pas, il va crier, il va pleurer de toute façon. La sucette ne doit pas être utilisée comme un objet qui viendrait absolument empêcher l'enfant de manifester son mécontentement, son insatisfaction. De toute façon, l'enfant doit apprendre à gérer son insatisfaction. Donc la sucette, par contre, il faut la privilégier dans les moments où l'enfant a besoin de se rassurer, donc avant de s'endormir, par exemple. On peut considérer que c'est un bon moment, avant la sieste, avant la nuit, où l'enfant effectivement se retrouve seul, ce qui n'est pas toujours évident pour les bébés et d'assumer cette situation de solitude. A priori, il n'y a pas de raison que l'enfant ait un retard de communication si les parents sont vigilants au fait qu'il ne faut pas que l'enfant ait la tétine sans arrêt dans la bouche. Pour que l'enfant, effectivement, ne soit pas toujours avec un objet dans la bouche et ne soit pas pénalisé dans son apprentissage du langage. L'enfant va abandonner progressivement la tétine. Il va abandonner progressivement la tétine parce qu'il va découvrir le monde, notamment lorsqu'il va se mettre à marcher. Il va avoir d'autres types d'expériences. Il va explorer l'espace, l'espace de la maison, et découvrir d'autres modes de satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada